Des blessés, des blessés, des guerres. Alors, elle, en tant que femme et aussi en tant que mère, elle a voulu beaucoup plus s'enquérir d'abord de la situation et aussi d'apporter immédiatement des pistes, des solutions. Et vous savez quoi ? C'est que, tel que vous voyez ces images qui sont là, elle a donné plus de 15 tonnes de médicaments. Et équipements médicaux. 15 tonnes de médicaments et équipements médicaux, tel que vous le voyez. Et elle a aussi fait don de 500 lits. 500 lits. Il y a aussi des matelas. Dans un premier temps, c'était d'abord 75 matelas comme un avant-goût. Et puis, il y a eu plus de 500 lits qui sont arrivés. C'était vraiment quelque chose qui est arrivé à l'immédiat. Après la demande d'un médecin directeur général qui a demandé... Exposant les désidératas. Voilà, exposant les désidératas. Vous voyez, ça, ce sont... Délit. Voilà, ce sont délits. Exposant les désidératas des blessés et des guerres. Aziz Amunana n'a pas certainement hésité. Elle a compati. Vous savez qu'elle a ces cœurs-là de maire. Elle a compati pour certainement venir en aide. N'oubliez pas qu'elle est faite. Ça, c'est pour le compte du gouvernement. Le gouvernement où elle est en train certainement de conduire le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. Vous savez qu'elle est dans sa peau. Dans sa peau de l'humanitaire, dans sa peau des affaires sociales. Et c'est le couronnement. Pendant ses 36 ans, elle était dans l'ombre cette fois-ci. Elle est là. Elle est là. En tant que ministre. Voilà, en tant que ministre. Et là, ce n'est pas sa première fois. Elle a été ministre aussi au niveau provincial. Dans le Haut-Katanga. Voilà. Dans le Haut-Katanga. Cette fois-ci, c'est au niveau national. Et déjà, il est en train de faire preuve de beaucoup d'abnégations. Mais est-ce que Jean-David, ce genre d'action, avant même d'être ministre, elle a déjà fait ça à l'Est. Oui, on voyait des images qui faisaient cela dans le Haut-Katanga et autres. Mais à l'Est, ce genre d'action humanitaire, elle a déjà réalisé ? Oui, au nom de sa fondation. Au nom de sa fondation. Calyxte. Voilà, Calyxte. Au nom de sa fondation. Elle a été presque dans toute les 26 provinces. Dans toutes les 26 provinces. Là où on a besoin de l'humanitaire, sa fondation y est. Et elle-même. Elle a été là. Elle a envoyé beaucoup d'émissaires. certainement de sa fondation pour s'enquérir. En plus, elle, quand elle arrive avec sa fondation, ils préviennent à s'enquérir. Et puis, ils apportent des solutions à l'immédiat. Parce que c'est la vision. Elle avait cette vision-là de pouvoir subvenir aux besoins des déplacés au niveau des Goma, au niveau des Bukavu. Et lorsqu'elle a été nommée, c'était déjà l'une de ses actions prioritaires. C'était Goma. Et elle s'est tombée avec la visite de la première ministre dans le coin. Elle y est allée. Elle a posé ces actes-là. Ça ne s'est pas arrêtée seulement au niveau des Goma. Elle est allée même au niveau des Bukavu. Au niveau des Bukavu. Là, il y a eu des incendies. Vous savez, même hier, je vous dis, hier, j'ai appris ce matin qu'il y a eu encore des incendies au niveau des Bukavu. Vous savez, au niveau des Bukavu, ces incendies sont dus à la promiscuité. Très prononcé. Il y a un problème d'urbanisme aussi. Il y a aussi un autre problème d'aménagement de territoire. Tout ça, ça cause des incendies. Et ces incendies créent des catastrophes, laissant les paisibles citoyens à l'abri. Donc, ils sont là, ils passent leur nuit à la belle étoile. Et la ministre des Affaires sociales et l'action humanitaire a dépêché une équipe composée des députés nationaux, des députés provinciaux, des notables. Il y a même son directeur des cabinets qui est descendu sur place pour aller apporter les vivres et les non-vivres. Il y a des tonnes, il y a des cimas, il y a beaucoup de choses. Et en plus, même une aide à numéraire, c'est l'argent. L'argent pour des garanties locatives. Parce qu'une fois qu'il y a ces incendies, vous manquez de toit. Vous manquez où passer la nuit. On va même des sacs décimaux, c'est pour construire. Et effectivement, sacs décimaux, parce que... Pourquoi sacs décimaux ? Les maisons qui sont construites là, ce sont des maisons en planches. Moindre pépin, il y a incendie. Alors, il faut maintenant réfléchir d'une manière durable. Comment apporter des pistes de solution ? Elle, en tant que visionnaire, aussi, elle s'y connaît dans l'humanitaire, elle se dit, si aujourd'hui on leur donnait des planches, demain s'il y a incendie, ces planches vont encore, seront calcinées. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut décimaux pour qu'ils se construisent. Il faut le moyen. Et aussi, il faut les vivre. Parce que pendant ce temps, lorsque vous allez leur donner, vous allez leur venir en aide, il faut qu'ils mangent. Comment ils vont manger ? Il faut leur donner un peu de riz, un peu d'huile. C'est question de se refaire la santé et puis de continuer. C'était une mission purement humanitaire et aussi sociale. Sociale parce que, je l'ai dit, il fallait certainement venir en aide à tous les déplacés et aussi aux blessés. Vous savez, elle, dans sa manière de travailler, s'intéresse aux blessés. Les blessés des guerres, ce n'est pas tous les blessés. Ce n'est pas vous qui êtes là. Vous êtes blessés, vous dites non. Non, non, non. Vous êtes blessés individuellement. Alors, blessés, ce sont des blessés des guerres, des militaires. Et aussi, des femmes des militaires. Des femmes qui sont restées veuves. Et aussi des orphelins. Parce que, pourquoi des militaires ? Elle a compris que ces militaires battent un travail des titans. travaillent pour la République. Et la seule façon pour la République de les remercier, c'est de les aider socialement. Ce n'est pas les laisser. Vous savez, on a été au camp, avec Atindo, on a vu des blessés qui dormaient à même les sols. Qui dormaient à même les sols. Et lorsqu'ils dormaient à même les sols, elles n'ont pas supporté ça. Elles disent, non, 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 ils ne peuvent pas. Il faut qu'il y ait des lits. Et lorsqu'elle est arrivée, je vous dis, quelques heures après, c'est qu'elle a apporté... Et vous savez, depuis qu'elle est là, il y a des partenaires privés qui se bousculent, qui veulent aussi apporter leur plus. Il y en a plusieurs. On ne va pas citer... Sinon, on va faire leur publicité. Il y en a plusieurs. Il y a d'abord l'État congolais. Il y a aussi certains partenaires privés qui veulent aussi assister des sinistrés, des déplacés. J'étais en train de parler. C'est-à-dire que son action, sa vision, dans un premier temps, parce qu'elle a une grande vision, dans ce vaste et méga ministère, dans un premier temps, là où elle est allée à Goma, c'est des blessés des guerres. On a même vu comment ces blessés remerciaient la ministre, Aziz Abouna. dit que non, c'est qu'on dormait par terre, elle est venue, elle a compris, elle a envoyé ces matelas, elle a envoyé ces lits, 500 lits, dans un premier temps. C'est le premier lot. Il y a encore d'autres lots qui vont encore arriver, attendant certainement que ces partenaires, que le gouvernement puissent s'exécuter. ça va venir. Tout ça, c'est pour certainement faire quelque chose des titans, leur venir en aide. Tous ces blessés des guerres, et pas seulement des blessés des guerres, il y a même des femmes, des militaires, qui ont perdu leur mari sur les champs d'honneur. Maintenant, comment faire ? Il ne faut pas les laisser comme ça. Avec des enfants. Oui, avec des enfants. Il faut aussi leur venir en aide. Et elle a fait. Elle a fait. Tout simplement, c'est question de répondre à sa sensibilité humanitaire, à sa sensibilité de femme sociale, qui, pendant plusieurs années, elle a beaucoup plus fait ça dans l'anonymat. Cette fois-ci, le gouvernement a reconnu le couronnement. Le président Félix, c'est-tu-sais-qu'il dit, a cru, à son combat ? Et aussi, la première ministre, Judith Souminois, ils ont tout fait, ils ont porté leur choix sur elle. Ils ont dit que non, cette fois-ci, vous allez conduire. Ce que vous aviez fait dans l'humanitaire, dans le passé, il y a 36 ans, nous aimerions que le peuple congolais puisse en bénéficier. Donc, le binôme, le président de la République, c'est-tu-sais-qu'il dit, et Judith Souminois, ont fait confiance en elle, en lui donnant ses ministères. et les premières actions, ce sont celles-là, au niveau des Goma, au niveau des Bukavu, et il y en aura autant. Il y en aura autant. Il y en aura autant, mais il faudra aussi disponibiliser les moyens dans son ministère. Et effectivement, le moyen, c'est ça le problème. L'envie y est, on l'encourage, oui, mais les moyens aussi doivent être des mises pour qu'elle puisse vraiment exécuter sa politique pour la population qui en a besoin. Parce que, Jean-David Quilolo, il y a beaucoup de besoins au sein de la population et ça ne s'arrête pas seulement à Goma, à Bukavu, dans plusieurs provinces. On voit Kouilou, il y a aussi des blessés avec le Momondo, les déplacés, ils sont vraiment nombreux. Il faut aussi s'occuper de cette population déplacée pour qu'ils regardent chez eux avec des maisons détruites. Donc, tout ça, c'est dans les prorogatives de la ministre et il faut des moyens. Il faut des moyens. C'est un vaste ministère. Effectivement. C'est action, en fait, affaires sociales et action humanitaire et solidarité nationale. À peu près, c'est trois ministères. Trois ministères dans une seule femme. cette femme qui a beaucoup milité dans l'humanitaire. Et vous aviez soulevé, n'est-ce pas très important, le moyen. Effectivement. La volonté y est. Elle est prête à aller partout. Là où on lui demande d'être. Elle est prête. Mais qu'on disponibilise les moyens. Et déjà, il y a des partenaires et elle est en train certainement d'enregistrer des bousculements de plusieurs partenaires qui sont là, qui veulent à tout prix aussi intervenir pour apporter tant soit peu leur aide. Alors, c'est que vous aviez dit dans l'humanitaire, là, elle est obligée qu'il y ait des ONG, des organisations internationales comme Oisha. et d'ici là, elle va accorder une audience à cette structure. Oisha et tant d'autres pour qu'ils viennent parce qu'ils doivent apporter leur idée comment entretenir tous les déplacés. Parce que les déplacés, il n'y a pas qu'à Goma. Effectivement. Les déplacés sont dans beaucoup de provinces. Il y a Goma, J'ai cité Kouilou, Moubondo, presque partout. En Itourie, il y en a plein. Tout ça, il faut une bonne politique. Et d'ailleurs, il y a une vaste politique par rapport à ça que d'ici là, son cabinet va mettre beaucoup plus à la portée de beaucoup de gens. Il y aura même un site du ministère qui va vulgariser toutes les actions. C'est ce qu'elle est en train de faire et aussi sa vision. Sa vision pour ces vastes ministères. Un site du ministère Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale. Un site où il y aura beaucoup d'activités montrant certainement ce qu'elle est en train de faire. Alors, le moyen s'impose. Il faut qu'il y ait des moyens. Il faut que le gouvernement décante des moyens à temps. Parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent commencer à crier. s'il n'y a pas de moyens, ça va rester l'être morte. Parce que quand il y a des problèmes, quand il y a les déplacés, il faut disponibiliser des moyens qu'elles descendent sur place. Vous n'avez qu'à voir ce qu'elle a fait. Plus de 15 tonnes de médicaments et des équipements médicaux qui ont été disponibilisés lorsqu'elle est descendue sur place. Alors, il faut que de telles actions spontanées soient réalisées partout où elle va aller. Parce qu'aujourd'hui, si elle va par exemple à Kouilou et qu'elle constate et qu'il n'y a pas de solution, ça sera une désolation. Ça ne sera pas elle qui va porter cette désolation, ça sera le gouvernement, ça sera le président de la République. D'où il faut disponibiliser le moyen à temps. Une fois qu'elle arrive et puis les actions s'en suivent. Ça, c'est le plus important. Sinon, s'il n'y a pas de moyens, ça sera d'échapper des bonnes intentions et puis ça ne sera pas quelque chose de très important. C'est que nous demandons au gouvernement, au trésor public, c'est-à-dire le ministère du budget, le ministère des finances et d'autres structures de pouvoir mobiliser des moyens pour subvenir aux besoins de tous les déplacés, de tous les secteurs et à besoin certainement des affaires sociales actions humanitaires et solidarité nationale. Et aussi, parce que d'ici là, vous savez qu'ils seront beaucoup plus cotés au niveau de 100 jours. Et 100 jours, c'est pour très bientôt. Alors, 100 jours, il faut montrer de ce que vous aviez fait. Le bilan de chaque ministère. Le bilan de chaque ministère. Et le bilan de chaque ministère, elle, déjà, dans un premier temps, c'est au niveau des Kivu, au niveau des Goma. La satisfaction, ça fait partie du bilan. Ça fait partie aussi d'un élément beaucoup plus majeur. Après Goma, ça sera aussi dans d'autres coins. Et tout ça, après 100 jours, vous allez devoir évaluer. Après 100 jours, au niveau du Parlement, lorsque les députés voudront certainement voir clair, elle va devoir présenter tout ça. Elle va devoir présenter tout ça. Donc, c'est un élément très important par rapport aux moyens. Et tous ces secteurs-là dont j'ai fait allusion, les budgets, les finances, qu'ils mettent les moyens à temps. Ça, c'est le plus important. Vous savez, outre le Kuluya, Maïndombe, j'ai besoin. Je ne sais pas si encore, au niveau des Bukavous, je ne sais pas si au niveau de son cabinet, ils peuvent encore envisager encore un autre voyage parce qu'à Bukavous, c'est encore brûlé. Donc, tout ça, ça demande beaucoup plus de moyens. Même ici à Kinshasa. Voilà. Il y a des cas ici à Kinshasa. Beaucoup de cas. Beaucoup de cas. Et je vous dis, son ministère a répertorié plusieurs cas. Le ministère des Affaires Sociales, plusieurs cas qui demandent beaucoup plus de l'aide humanitaire, des interventions sociales. Et je vous dis, lorsque j'ai eu à m'entretenir avec certains de son cabinet, ils ont répertorié plusieurs cas. Plus de 450 cas demandant certainement l'intervention humanitaire, l'intervention sociale. Et tout ça, vous pouvez le répertorier. Si on ne met pas de moyens, ça sera compliqué. Ça sera très difficile. Ça sera très difficile. Quand bien même il y a des partenaires qui sont en train de se bousculer pour être là, mais il faut certainement mettre des moyens pour que cette politique, sa politique qui est là, puisse certainement aboutir et puisse produire des fruits et des fruits escomptés. Surtout des résultats. Ça, c'est le plus important. Voilà. Ça, c'est un peu en quelques mots que je peux répondre certainement à votre... Les bonnes œuvres, il faut encourager. Il faut encourager, effectivement. Les bonnes œuvres vont à elles. Pour la suite, on espère que ça sera encore plus, 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 plus grand. Voilà. Pour la population. Effectivement. Il est 8 ans. Je ne sais pas si Benjamin Moudiat est prêt pour la livraison de la Minute Info si Moudiat est prêt. Mais bien avant cela, avant que Moudiat n'arrive, Refus Lukanga. Oui. Cette fois-ci, c'est moi qui vous pose des questions. Allez-y, Jean-Denis. Qu'est-ce que vous avez prévu pour nous ? Voilà. De prévu, comme d'habitude, dans ce cas sur la net, nous venons donner des chiffres. D'abord, à l'espace 50, c'est qu'a été la semaine, avec du tournage, des émissions, des magazines, tous les journalistes stars que vous connaissez de l'espace 50, chapotés et dirigés par les boss Jean-Marie Kassamba, les tournages sur YouTube, tous ceux que vous voyez. Et comme on l'a toujours et on ne cesseraient de les dire, nous sommes en streaming sur notre site www.télé50.cd. C'est possible avec votre téléphone. Nachombo, tu peux cliquer et vous serez directement redirigé vers ces streaming et nous suivre, nous qui sommes sur ces plateaux et n'hésitez pas également de suivre à la radio Banchofa et les autres, vous devez être concentré sur la route, vous n'aurez pas le temps de regarder la télé mais au moins d'écouter la radio et la radio également est en streaming, toujours le 3W. www.télé50.cd.cd. Vous allez nous suivre en direct à travers notre radio, la matinale, tout ce que vous suivez à la télévision et également à la radio, il y a également des très très bonnes émissions que vous pouvez également suivre. Voilà, en termes de chiffres, si Kadimoulo a déjà toutes les captures, on peut commencer pour donner les chiffres de l'espace 50, ce que nous avons récolté durant cette semaine, comme d'habitude. le vendredi dernier, il y avait, ça fait débat de Arlette Moutella et ses invités et la thématique abordée était le désengagement de la Monisco. Faut-il redouter les vides sécuritaires au nord et au Nitori ? Est-ce qu'après le départ de la Monisco, la République démocratique du Congo devra-t-elle craindre l'insécurité dans ces provinces ? Oui, c'était ça la question principale aux invités de Arlette Moutella. 4 minutes sont vues en 5 jours de mise en ligne. Dernièrement, on a même diffusé un élément où l'on parlait de l'ambassadrice des États-Unis qui a été reçue par les ministres de l'Intérieur. Pour évoquer même cette question, les départs de la Monisco, oui, mais il faudrait également une formation d'une structure spéciale qui pourra continuer à sécuriser la population après les départs de la Monisco. 4 minutes sont vues pour cette émission, ça fait débat dans septembre, si j'aime, ainsi que 35 commentaires pour cette première émission. des engagements de la Monisco, faut-il redouter ? Voilà, alors, le temps pour toi de continuer, il est déjà 8h, 8h à Kinshasa. Nous avons Benjamin Moudiata qui est habillé en chemise rose, cravate un peu rouge ou marronne avec des couleurs, des rayures, veste bleu, bleu de nu, chaussette noire et aussi chaussure noire. Bienvenue à toi, Benjamin Moudiata. Merci et bonjour à vous, Jean-David Tullolo, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Place à l'actualité à présent. A la une de l'actualité, Gloria Singh, cadre du parti en vol et activiste pro-démocratie, vient d'autrer libérer des bureaux de l'ANR où elle était détenue depuis les 17 mai de l'année en cours. L'information a été confirmée par le porte-parole de son parti en vol, Rodrigue Ramazani. La première ministre Judith Souminoua-Toulouka a échangé hier jeudi 4 juillet avec la délégation du HCR conduite par Angèle Dicong et Bruno Le Marquis, coordonnateur humanitaire pour la RDC. L'agence de Nations Unies pour les réfugiés réaffirme son engagement à soutenir la RDC dont la protection et assistance aux déplacés apatrides. La RDC compte à ce jour près de 7,3 millions de déplacés. En politique, l'opposition envisage de se doter d'un porte-parole dès la prochaine session parlementaire qui débutera au mois de septembre. C'est des calages juste ici pour le fait que l'Assemblée nationale est déjà en vacances parlementaires depuis les 15 juin dernier. En attendant, révèle Diédonné Bollengentengue, secrétaire général d'Ensemble pour la République, des discussions entre sociétaires de l'opposition se poursuivent. Et pour finir, terminons au Proche-Orient où le représentant permanent palestinien à la Ligue arabe a annoncé que les États arabes prévoient de prendre de mesures pour gêler la participation d'Israël à l'Assemblée générale de l'ONU. Selon Mohamed Al-Hakouk, Israël menace la paix et la sécurité internationale et ne respecte pas la charte des Nations Unies. Merci à vous pour votre fidèle attention à Télé 50. L'actualité vous revient dans Maudineur. D'ici là, 50 bonjours se poursuit. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.télé50.cd Voilà, c'est bon ? Ok, merci. Merci. Moïse, en fait, je vous l'ai dit Benjamin Moudiata. Alors, on est en train de parler. Voilà, on parlait de ça fait débat où l'on donnait des chiffres et même la thématique abordée au cours de cette émission. Après ça fait débat, on prend la suite, c'est Au cœur du sport. Voilà, sans oublier que la semaine dernière, on a également célébré le 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays et le sport également il fallait évaluer et Christian Boukaya et ses invités ont parlé d'abord du contrat des des sabres. Est-ce en danger ? Mais également du sport congolais 64 ans après. Voilà, c'est quoi les bilans 64 ans après l'indépendance, le sport congolais. On a évolué en stagne ou bien on a régressé 1000 vues pour cette émission de Christian Boukaya et ses invités sur le plateau en 5 jours de mise en ligne dans 25 j'aime ainsi qu'un commentaire. Voilà, après c'est Au cœur du sport, on va prendre cette fois-ci une autre émission et notre magazine culte de tous les samedis. Il s'agit bel et bien de Club 50, Jean-Marie Kassamba et les journalistes. Voilà, plusieurs thématiques sont abordées dans cette émission mais également celles que vous voyez sur vos écrans. RDC Gouvernance quid des vrais acteurs ? Oui, la gouvernance, mais qu'en est-il de vrais acteurs ? Comment dénicher des vrais acteurs ? Qui sont les vrais acteurs qui doivent mener la cadence pour que la République démocratique du Congo ait bel et bien la bonne gouvernance ? Une gouvernance des qualités, des leadership, des qualités. 15 000 vues pour ces Club 50 en 5 jours de mise en ligne dont 296 j'aime ainsi que 61 commentaires pour cette émission de Jean-Marie Kassamba à la présentation du Club 50. Voilà, 15 000 vues. Oui. C'est énorme, hein ? C'est énorme. La gouvernance quitte des vrais acteurs et que, effectivement, merci beaucoup. Autre chose ? Autre chose après... Il y a des commentaires ? Oui, un commentaire sélectionné. On prend Victor Kounda qui dit « J'ai une question pour M. Jean-Marie, excellent journaliste de notre pays. Ma question est celle combien d'entreprises congolaises retenues dans les cadres de la construction de routes dans les 7 millions de dollars dans les projets sino-congolaises ? Sinon, l'argent revient aux Chinois parce que c'est eux qui vont construire les soi-disant routes et nous, les Congolais, toujours naïfs. Voilà. Est-ce que dans les entreprises retenues, il y a aussi des entreprises congolaises ? C'est la question de cet internaute Victor Kounda. Voilà. Après cet internaute, on prend la suite de notre émission. Voilà, cette fois-ci, c'est Gaëtan Koubabourondi qui recevait le pasteur titulaire de l'église La Borne pour aborder cette question d'une église de référence. La Borne est considérée comme une église de référence. Plusieurs passages bibliques ont été également évoqués et approfondis par le pasteur Monofas à Gaëtan. Koubabou rendit mille vues en quatre jours de mise en ligne dans 53 j'aime ainsi que trois commentaires où les internautes rendent gloire à Dieu d'avoir ce genre d'hommes de Dieu qui sont stricts dans la parole et qui savent gagner des âmes et approfondir la parole de Dieu. Ça me rappelle même un invité que vous avez reçu hier Jean-David Quilino pour parler de la mesure prise par les ministères de la justice concernant les églises qui doivent se conformer. Il y a un téléspectateur qui m'a appelé au moment où vous étiez en direct. Lui, il était d'accord avec cette mesure du ministre en disant que lui-même il est prophète. Lui-même il est prophète, il a une église mais ses collègues prophètes et pasteurs il y a des celles-là qui débordent dans les agissements surtout en parlant de ce qu'on appelle permanence ils inquiètent tout le monde et ça devient de la saturation tout ça et on évoque quand même la nuisance sonore et tout ça il a dit cette mesure doit être accompagnée malgré qu'il y a certaines données qu'il faut revoir qu'il faut parler avec le ministre de la justice mais le ministre a raison sur plusieurs points il faut structurer les églises pour un bon cadre pour des âmes oui effectivement donc ça c'est vraiment une très bonne chose on est en train de voir qu'il fasse quand même vite pour améliorer les choses mais il y a encore à boire dans ce secteur-là autre chose autre chose après cette émission la suite voilà là c'est Christopher qui recevait un notable du coin de l'est de la République c'est Choukou oui c'est Choukou voilà pour parler de Kanyabayonga comment stopper l'avancée du M23 voilà la question principale de Kinshasa direct 1100 vues en 3 jours de mise en ligne dont 14 j'aime ainsi que 5 commentaires pour ce Kinshasa direct voilà on prend la suite la suite on évolue la suite c'est Jean-Marie qui recevait les communicateurs de l'IGF pour parler des 4 années de l'IGF la paire du gendarme avec résultat 3800 vues en 10 jours de mise en ligne dans 52 j'aime ainsi que 11 commentaires dans cette émission on a parlé des prouesses de l'IGF et du réveil surtout de l'IGF avec la venue de Gilles Alingueté à la tête de cette structure et il y avait même une question que les communicateurs ont répondu concernant de pourquoi l'IGF n'enquête pas sur la présidence donc Jenny Kanida qui était le communicateur principal dans cette émission a dit que la présidence pour enquêter à la présidence cela émane des prorogatives de la cour de compte ce n'est pas à l'IGF parce que l'IGF est une structure de la présidence qui enquête pour d'autres structures et pour enquêter à la présidence c'est la cour de compte qui a ses prérogatives voilà 3800 vues en un jour de mise en ligne dans 52ème ainsi que 11 commentaires pour ces grands plateaux de Jean-Marie Kassaba à la présentation voilà on prend la suite après ces grands plateaux Jean-Marie Kassaba recevait hier les ministres de la communication et médias Patrick Mouyaya dans JMK Today pour parler du nouveau gouvernement nouveau défi Patrick Mouyaya donne les capes de la nouvelle équipe sous-minoire voilà tous les défis qu'attendent la nouvelle équipe dirigée par Judith Souminoua et ce qui est déjà réalisé jusque là en termes de plans d'action tout ça le ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya a abordé toutes ces thématiques mais ils sont vus en 5 heures de mise en ligne déjà dans 27ème ainsi que 10 commentaires voilà Jean-David Quilolo en ce qui concerne les vues en ce qui concerne les chiffres à l'espace 50 durant cette semaine et on rappellera toujours à tous ceux-là qui nous suivent vous pouvez également nous suivre sur streaming vous pouvez également voir encore et encore toutes les émissions de l'espace 50 ce que vous avez raté en allant juste sur Banamokakumo notre chaîne YouTube tapez juste le nom de l'émission ou cherchez par catégorie des émissions telles que J'aime Katoudeï ça fait débat qui tient ça direct décryptage jérédico et autres dès que vous tapez vous allez tomber sur tous les numéros qui ont été tournés et vous choisissez les numéros qui vous plaît le plus vous pouvez suivre à plusieurs reprises lire et relire commenter liker laisser des suggestions et s'il y a même des couacs que vous avez identifié laissez nous en commentaire on va en prendre compte pour modifier la prochaine fois et vos suggestions que vous écrivez de meilleure et de mieux ça nous va droit au coeur parce que ça nous encourage à encore travailler plus 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 davantage donc n'hésitez pas d'aller voir vos émissions sur Banamokakumo et d'aimer toutes nos plateformes que ce soit Twitter Instagram TikTok on a également on a également LinkedIn on a Flick Flick là vous pouvez voir des photos professionnelles tout ce que vous avez raté de la manifestation des 14 ans de l'espace 50 allez sur Flick vous verrez toutes les images et toutes les photos de très très bonne qualité et sans oublier les 3W point Télé 50 point CD où vous pouvez suivre la télévision en direct mais également la radio en streaming Jean-David Kinolo voilà effectivement vous devez certainement tout faire pour suivre Télé 50 14 ans c'est pas c'est pas peu 14 ans c'est c'est l'âge beaucoup plus de responsabilité effectivement autre chose alors autre chose on prend la vidéo des transitions une vidéo qui parle du sport sport les commentaires au Kikongo voilà on suit c'est et elle est à la mondele et à la mondele d'un dinamme de petro à dire ça on peut dire que le fait de la zone pour les dames de petro 4 et 4 et 4 et 4 on le calendrement pour une autre somme mme congou t'aimou mme koumou mme koumou abaké d'anouanine et pétrole venu me foutre tout le monde qui indique de verser de pape matisse oué moué tout le monde qui indique de verser de gassé sombe dine gagne tchouangila tchouangila mounanine qui poutilou casse go et et à la monde l'état de mondiale d'un gala m à dire que le fût de dire au courant de pétrole 4 6 4 2 0 calènes de mambres mme 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 m voilà tranquille à l'interprète ça c'est ça c'est d'aider qui peut comprendre pourquoi il n'y a pas de commentaires en langue nationale c'est ça le problème il fallait qu'il y ait des commentaires des événements oui on mélange des langues tout ça oui là on connaît mais des commentaires tels que des rencontres sportives comme ça commentaire en kikongo par exemple en chiloba en swahili en lingala voilà voilà c'est ça c'est plus simple monsieur etienne congo il nous écrit pour bonjour jean david pourquoi le gouvernement garde les avions des chasses à goma parce que le monde voit que nous sommes menacés par le rwanda et l'ouganda voilà ça c'est la question qui nous a été imposée mais de toute façon ça c'est une stratégie militaire effectivement on ne saura pas le dire ici alors vous voulez aussi nous joindre c'est simple non vous connaissez comment nous joindre prophète jean david kilolu vous nous envoyez votre message via messenger ou jean david kilolu mm vous envoyez là il ya un numéro qui va vous rediriger vers un autre numéro whatsapp vous envoyez on va lire vos différents commentaires des différents messages ok voilà notre sujet d'autres médias et des sujets qui font le buzz c'est des sujets des détournements il y en a plein dans les réseaux sociaux on parle détournement à gauche détournement à droite on sait pas à quel sens est voué quelle est la situation actuelle du pays avec autant de détournements comme les tweets de pascal moulégois fonds spécial d'intervention du sénat le président aï honoraire sangouma moussaï qui a dénoncé un détournement avait perçu 750 mille dollars à la caisse de la chambre haute les 28 mai 2024 je vais avant qu'on arrive avant qu'on arrive il ya un téléspectateur ça je pense et il te pose toi la question michael mouille kankolongo je vous suis en direct ma question est de savoir pourquoi les débuts jusqu'à la fin des escales sous les nets n'est pas sur le youtube pourquoi c'est pas sur youtube bon on met régulièrement deux fois ça arrive parce qu'on doit aussi arranger il ya des droits d'auteur certaines vidéos que nous mettons il ya des réclamations des droits d'auteur vous savez youtube est vraiment très structuré c'est ce qui fait que des fois on peut mettre mais youtube blog parce qu'il ya des réclamations des droits d'auteur mais on fait toujours de nos mieux un pour mettre toutes les vidéos d'escal sur les nets si vous allez même sur youtube madame boca congo vous tapez escale sur le net vous verrez la majorité des vidéos qui sont mises en ligne voilà par gabriel capaia donc tout y est mais si vous avez raté un escale sur les nets vous vous dites que non je retrouve pas telle escale sachez que on a une restriction de la part de cette plateforme youtube voilà merci beaucoup il ya papa françois mouganza médecin il a 87 ans 87 ans un fervent téléspectateurs de télé cinquante il a un problème des vues mais une avec ses avec ses son sens de louis lui il a beaucoup plus développé ça une coute il connaît papa françois mouganza l'homonyme de notre correspondant françois mouganza à partir de 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 calémi papa françois mouganza professeur françois mouganza 87 ans vous nous suivez à partir de louboumbaché nous sommes fiers de vous très très fiers de vous et chaque fois il se dispute la télécommande avec ses ses petits enfants c'est terrible donc il n'est pas à changer télé cinquante il veut qu'on soit télé cinquante télé cinquante nous sommes des coeurs papa que cette grâce à de meurtre ici nous autres ici ok alors fonds spécial d'intervention du sénat le président haï honoraire sangouma mosai qui a dénoncé un détournement avait perçu 750 mille dollars à la caisse de la chambre hôte le 28 mai soit un jour après la remise et reprise avec le bureau d'âge ça aussi un problème sangouma je l'ai suivi ce matin sur une des radios de la place mais il n'a pas été clair dans beaucoup de choses pour lui il dit le bureau bat il n'a rien laissé effectivement le bureau bat il n'a rien laissé ou envoyé même des il a trouvé zéro franc dans ce bureau et par rapport à ça donc il dit qu'il qui s'était endetté par rapport à aussi assez à ses relations pour éponger certaines dettes mais ici on dit qu'il a reçu 750 mille dollars à la caisse chambre à la caisse de la chambre haute c'est qu'il y avait l'argent c'est qu'il y avait l'argent mais pourquoi il dit qu'il a trouvé zéro à plus c'était lui les premiers à alerter il est allé saisir l'IGF effectivement il est allé saisir l'IGF il faut qu'il y ait plus inquiété non j'ai compris bon nos politiques n'ont pas n'ont pas la bonne foi effectivement pourquoi vouloir salir d'abord il salit son prédécesseur il veut salir aussi son successeur le bureau d'âge et c'est compliqué et c'est compliqué lorsque vous vous êtes là il s'est apprécié à avoir la présidence haïe du sénat c'est pour avoir tout ça ça ce n'est pas une bonne chose ça c'est une chose à pouvoir décourager qu'est ce que le commentaire vraiment décourager on prend le commentaire les internautes ce qu'ils ont dit voilà joseph bassila qui dit qui autorise tous ces sorties des fonds publics et wallou qui ajoute la banque a fait sortir tous ces montants en liquide oui c'est 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 normal parce que celui qui autorise toutes ces sorties c'est le président de la structure c'est le président qui engage mais lui-même il part récupérer c'est à dire que lorsque vous êtes là vous êtes président pour que la banque puisse autoriser l'argent il faut qu'il y ait la signature du président et les présidents donnent les raisons si il ya ces fonds qui sortent les raisons sont le voici il donne et ça sera la caisseur qui devra aussi aller pour récupérer pour récupérer voilà pour la question qui autorise toutes ces sorties des fonds publics c'est le président c'est le président le président dont les raisons comme par exemple au niveau du sénat il dit nous avons besoin de tel montant pour tel besoin tel besoin et on analyse et la banque vous vous donne les titus c'est ça le problème et la banque a fait sortir tous ces montants oui la banque a fait sortir parce que c'est l'argent du sénat alors est ce que pour aller récupérer cette somme le l'ancien président haï du sénat a exposé les problèmes en disant que on a besoin des 750 mille dollars pour tel besoin de la chambre haute du parlement bon là je ne saurais pas répondre avec toutes les précisions parce que parce qu'on parle déjà des détournements c'est qu'il y aurait eu des mais là il ya un problème un problème c'est quoi c'est ça ça fait perdre même même beaucoup ça fait perdre votre crédibilité la confiance la confiance il ya la vindicte populaire la clameur voilà c'est les thèmes que j'ai cherché il ya la clameur publique de fois cette clameur peut vous induire en erreur des fois cette clameur peut aussi vous sauver d'où les rôles d'une justice mais qui a pris la photo les gestionnaires de la banque point d'interrogation vous savez je vais ouvrir la parenthèse vous devez faire très attention partout où vous partez effectivement il ya des gens qui peuvent prendre des photos sans le savoir ses téléphones ici tu les vois c'est comme vous êtes là il manipule son téléphone voilà comme si il manipule son téléphone ils vous filment j'ai vu même un journaliste et va filmer la douleur à ma lève alors que lui quand il était là il dit il s'est même pas rendu compte moi je me souviens je suis rentré quelque part c'était dans le cadre d'un reportage alors on nous a dit attendre quand on nous a dit attendre je suis allé il ya un monsieur qui était là avec une dame je pouvais même pas tirer aucune attention c'est qu'il faisait je suis allé donc quand je suis allé me renseigner on dit que non vous devez attendre le responsable de de l'événement va venir demain l'autre le fait de quitter la réception à l'aim m'asseoir la photo a été envoyée une personne qui est loin qui m'envoie la photo du restaurant vous êtes sur place t'envoie la photo directement une personne qui est là qui envoie la photo c'est très important quand vous arrivez quelque part faites très attention parce que vous ne savez pas la personne qui est à vos côtés et faites aussi attention de vos fréquentations les milieux qui vous fréquentez vous devez circonscrire ça vous pouvez vous retrouver dans un milieu comme ça on vous filmez voilà ça en tâche votre personnalité bon on peut vous filmer si vous le 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 problème c'est c'est de mener votre vie avec avec ses conspectsions avec beaucoup plus de tact à éviter de vous faire très remarqué ça ce n'est pas une très bonne chose bonjour jean david très heureux de vous suivre chaque matin avant de sortir mais jean david les générales de la police ville de kinshasa n'a pas la main mise sur les policiers roulage et les autres policiers ce qui se passe dans les grandes avenues c'est déplorable notre police ne s'est fait pas respecter ne s'est fait pas respecter malgré que nous la population nous exagerons aussi c'est bilim pianaka tomba depuis yolo nord nous allons revenir sur ce dossier voilà notre commentaire on le prend après walou merveille joseph un autre qu'a dit moelle en évolue tomba kazumba qui dit en laissant l'image de la caisse terre adjointe du bureau sortant il est clairement établi que cette photo retrace la réception d'une dotation officielle du sénat voilà c'est tomba kazumba hubert voilà après on prend la suite voilà un autre qui dit au dollar sur les marchés ce sont les fonctionnaires de l'état c'est la gouvernement assemblée nationale présidence qui détourne les frais de fonctionnement qui sont payés en francs congolais pour s'acheter pour s'acheter les dollars par après transférer ses sommes à l'extérieur inflation voilà voilà ça c'est une tomba une tomba kazumba c'est ça non c'est patrick c'est patrick mouding voilà patrick mouding oui au dollar sur les marchés alors que ce sont les fonctionnaires de l'état des sénats il y a un problème vous savez notre budget c'est un budget rémunératoire effectivement beaucoup de pourcentages de ces budgets sont réservés à des rémunérations des rémunérations des institutions et la plupart de nos institutions sont budgétives entre autres l'assemblée nationale le sénat le gouvernement une fois qu'il y a tout ce budget une fois qu'il y a tout ce détournement ça va créer l'inflation c'est ce que nous sommes en train de voir effectivement les fonctionnaires sont payés en francs congolais les fonctionnaires ils sont payés en francs congolais toujours en francs congolais alors que eux lorsqu'ils prennent cet argent ils prennent ça en dollar ben taux nid quel taux et les fonctionnaires vous les payez à quel taux un fonctionnaire est payé à 280 000 francs imaginez 280 000 francs c'est à peu près nous en a 9 dollars voilà nous en a 9 dollars parce qu'un dollar c'est 28,5 ou 20 alors une fois que vous payez un fonctionnaire à ce montant là 280 000 francs pour qu'il fasse quoi avec ça il doit payer le loyer il doit payer l'eau il doit payer l'électricité il doit scolariser les enfants il doit prendre soin de ce besoin il fera quoi ? voilà pourquoi ça continue à ce qu'il y ait ce régime là de tourneur et là je vous dis nous continuons toujours à pleurer et à se lamenter chaque fois effectivement ça c'est trop dangereux si eux prennent le dollar ils laissent aux fonctionnaires le franc il y aura toujours cette différence il y aura toujours cette différence alors il faut que que l'état congolais que le ministre ou la première ministre le ministre de l'économie Mukoko Samba et les autres veillent vraiment à tout ça veillent vraiment à tout ça effectivement on prend la suite la suite Kadimwello 7 sur 7 qui tue également affaire 70 millions aujourd'hui on parle qu'argent versé à Cijing Mining à l'ONG d'un administrateur de la Cominière l'ex-ministre de mine Antoinette Samba n'est pas concernée par ses dossiers elle également elle est accusée par ses dossiers voilà il y a il y a il y a un sérieux problème dans ce pays Antoinette est délu d'épaisses Nicolas Kazadi est délu également délu d'épaisses vous savez c'est un parti qui a fait rêver qui continue certainement à faire rêver certains il faut qu'ils essaient beaucoup plus d'aider les gens l'épaisses c'est un parti qui continue un parti des masses où beaucoup de gens pensaient qu'ils devraient certainement avoir une bonne moralité mais regardez Antoinette Samba qui serait impliqué mais il y a cette mise au point ça ce n'est pas une bonne chose le pays la république démocratique du Congo a beaucoup de priorités et toutes ces priorités demandent à ce qu'il y ait une gestion saine des affaires de l'état une gestion saine de fonds de l'état les fonds qu'on donne ce n'est pas le fonds de votre poche c'est les fonds pour améliorer un secteur où vous êtes là mais si déjà on commence à avoir des soupçons de détournement ça vous devez beaucoup plus faire très attention et d'ailleurs pour le moment on demande à ce qu'il y ait un séminaire de formation de nouveaux gouvernements le nouveau gouvernement est là ça fait pratiquement trois semaines beaucoup de gens demandent à ce qu'il y ait la formation ou les séminaires pour qu'il y ait l'installation même des cabinets parce que jusque là les cabinets ne sont pas encore installés ceux qui viennent ils viennent bénévolement ils doivent certainement aller dans ce sens vous savez si on commence déjà à voir ce pays avec chaque jour des détournements on en parle régulièrement les accusations et à plus la plupart de ceux qui accusent lorsque vous vous essayez de fouiner ce sont eux les grands détourneurs et lorsqu'ils voient qu'ils ont beaucoup détourné ils veulent alerter ils veulent prier ils veulent créer la diversion pour qu'on ne jette pas les dévoués sur eux qu'on ne les voit pas qu'on regarde d'abord les autres et moi je me récite c'est l'IGF ou d'autres structures qu'on regarde les autres qui regardent commencez d'abord par regarder la personne qui accuse commencez à voir qu'est-ce que lui a fait pour commencer à accuser les autres parce que dans ces histoires de détournement Jean-David Quilolo on devrait aussi commencer à voir clair oui il y a des détourneurs tout ça et on dénonce cela mais il y a aussi des accusations farfelues il y a aussi de ceux-là qui accusent les autres seulement pour tâcher leur personnalité ils disent que bon tel comme les phénomènes actuels c'est détournement détournement que l'on puisse aussi citer telle personne dans les situations de détournement qu'elle aille ou qu'il aille détourner une somme tout ça pour que la personne aussi puisse être bien sûr on pourra suivre la procédure ça peut être révélé qu'elle n'a pas détourné mais sa personnalité a déjà été tâchée comme par exemple dans cette mise au point de l'avocat de la ministre de Mines qui évoque cette affaire des 70 millions on prend l'autre capture Muelo on évolue Kadi on évolue voilà on dit dans une mise au point maître Dany Oleko et Anana avocat de l'ex-ministre a tenu à démentir les fausses informations sur la prétendue implication de celle-ci dans l'affaire des dotations des 70 millions américains à l'ONG les boucliers des gens David N'Gazi un administrateur de Cominière par la société chinoise Sijing Mining donc c'est une société qui fait un don à l'ONG d'un administrateur d'une structure de l'état et on demande maintenant des explications à la ministre de Mines parce que c'est la ministre qui gère toutes ces structures de l'état tout ça et d'après l'avocat du ministre on ne peut pas demander des explications de cette somme au ministre étant donné cette société a fait la dotation à l'ONG d'un administrateur qui n'est même pas l'ONG de la ministre c'est l'ONG d'un administrateur d'une structure de l'état donc s'il faudra demander des explications il faudra d'abord passer par le transfert là où le transfert s'est déroulé on demande des explications là-bas et on pourra venir auprès de l'ex-ministre comme étant arbitre elle qui était là en ce moment-là pourquoi elle n'a pas agi pourquoi tout ça parce qu'on parle d'une somme de 70 millions de dollars donc oui il y a des détournements tout ça on doit vraiment bien voir clair dans les accusations il y a un confrère qui est passé à l'émission de Jean-Marie Kassam il dit on se rend compte que c'est devenu une compétition il y a détourné 10 000 donc c'est devenu une compétition si quelqu'un détourne 10 000 moi dans mon secteur je vais dribbler moi descend moi descend et lorsque vous détournez c'est la paisible population qui en parle qui souffre qui souffre et lorsque lorsque vous le faites vous vous combattez vous vous combattez contre vous-même vous combattez le président de la république que vous vous avez la prétention de soutenir effectivement que vous devriez matérialiser il vous a donné cette chance dans votre secteur effectivement mais vous détournez et quand vous détournez aujourd'hui la justice peut faire son travail la justice peut avoir des limites mais d'abord vous-même vous savez quoi moi je me dis je me dis oui la justice tout ça il faut d'abord commencer par conscientiser les gens que ces gens-là soient consciencieux de ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils sont consciencieux ils ne vont pas détourner s'ils sont consciencieux ils ne vont pas faire ce qu'ils sont en train de faire ils ne vont pas le faire mais fort malheureusement il y a ce qu'il y a c'est déplorable c'est déplorable on prend la suite Kadimuelo on évolue non la suite on évolue la suite voilà Van qui dit les mois de juin et juillet seront baptisés mois de détournement massif voilà parce qu'on parle qu'il y a détournement depuis la fin du mois du mois de juin nous sommes au mois de juillet il n'y a que des détournements au jour le jour effectivement le mois de juin on est en train de voir le détournement ce qui a beaucoup fait parler de 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 cette séquence c'est Nicolas Casati cette affaire à rebondissement lampadeur cette affaire à rebondissement partira partira pas en France mais j'ai vu des combattants qui les cherchaient où est-ce qu'ils seraient on ne sait pas s'il est en France ou pas maintenant le problème monsieur Van Van Diken le mois de juin juillet seront baptisés mois de détournement massif moi je dirais c'est pas ce mois le détournement est enregistré chaque jour chaque jour il y a des millions il y a des millions qui ne sont pas révélés des millions et moi je me dis dans l'ancien temps on pouvait détourner mille huit cent actuellement ce sont des millions des millions il y a des millions si vous détournez peu c'est peut-être un million septante millions millions deux cent millions ils n'ont pas peur moi je me dis quand il y a ces détournements j'aimerais qu'on voit aussi des futurs millionnaires dans ce pays il y a quelqu'un qui m'a fait il dit tout ça c'est parce que le président dit qu'il va faire des millionnaires congolais voilà pourquoi les politiciens veulent devenir des millionnaires en cascade en cascade et c'est compliqué c'est très compliqué c'est compliqué on va voir la suite Kadhi Mouelon évolue voilà un autre détournement Radio Capituit les directeurs généraux de Metelsat poursuivie pour faute de gestion de 5200 dollars bon lui au moins c'est 5200 dollars il est à la barre il a répondu à sa première invitation voilà pour justifier la gestion de 5200 dollars encore Metelsat poursuivie pour faute de gestion de 5200 dollars et d'abord il réclame toujours on n'a pas les moyens pour acheter les machines 5200 c'est peu bon mais il réclame toujours on n'a pas les moyens pour acheter des nouvelles machines pour voir la météorologie vous savez on a des difficultés il y a des gens qui gibulent lorsqu'ils sont nommés lorsque leurs frères leurs soeurs sont nommés mais ils doivent savoir que ça risque d'être une courte joie parce que quand on vous nomme à la tête des ministères ou à la tête d'une entreprise sachez que toutes les responsabilités vous reviennent vous reviennent oui le moindre pépin le moindre pépin parce que n'oubliez pas que tel que vous êtes là il y a des gens qui vont vous combattre effectivement des gens qui seront contre vous ça veut dire que vos subalternes ils ne vont pas vous faciliter la tâche ils feront tout pour vous mettre des bananes des pots de bananes des crocs en jambe des crocs en jambe moindre pépin vous tombez mon de pépin vous tombez alors ils voudront chercher des failles de tout par où entrer pour commencer certainement à vous accuser et beaucoup des DG des autres sont en train de payer les prix surtout s'ils maintiennent des mauvaises relations avec l'air subalternes ils vont dire que c'est bon ton accès ton accès il commence maintenant à créer des histoires pas très bien alors le directeur général de Mételsac poursuivit pour faire des gestions 5200 dollars avec ce qu'on est habitué actuellement à entendre ça pèse pas on prend les commentaires les internautes KD Moulumba qui dit honnêtement c'est qu'il y a un champion de la Ligue il y a une terre scolaire 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 une Ligue des champions des millions une Ligue des champions des millions KD Moulumba après KD Moulumba on prend la suite Charlie Mouamad qui dit c'est déjà je mérite la prison pour n'avoir pas respecté des choses les modes d'urgence et les chiffres n'est pas en millions il fallait que c'est un mode d'urgence donc parce que pour eux c'est ça que nos politiciens commencent à inculquer à la population oui oui mode d'urgence et puis des millions des millions mais lui lui au moins 5200 5200 et c'est compliqué alors je veux je veux essayer de répondre vite vite à monsieur Brunel Bouini bonjour Jean-David enfin tu nous reviens dans nos émissions nous en sommes très contents veuillez en quelques mots nous parler en cette de cette trêve humanitaire recommandée par les USA et l'acheminement accepté par le gouvernement c'est trop énervant alors il y a ceci un problème c'est que les USA au niveau de de l'oubero presque partout là où il y a des guerres les USA ont demandé à ce qu'il y ait une trêve humanitaire afin qu'il y ait l'acheminement de biens de vivres et d'eau effectivement et c'est une trêve reconnue par demandée par les USA et ça a été accepté alors ça a été imposé par la RDC ainsi que le gouvernement rwandais ils doivent ils doivent mettre une trêve humanitaire parce qu'ils ont constaté qu'il y a des déplacements c'est au niveau des loubéraux et presque partout mais j'ai aussi suivi cette information on continue beaucoup plus à attendre beaucoup plus de précision par rapport à ça ok est-ce que Kadhi Muelo on peut on peut prendre une transition voilà une transition et puis on revient une transition Kadhi je dois me marier ah oui c'est une obligation c'est enregistré c'est toute cette partie ici on va pour qu'il n'est pas trop attaché à la crée on dit qu'il a nommé trop des cas parce que nous vous aimons nous vous donnons le meilleur de nous-mêmes les débats républicains comment comptez les Congos ? non mais il faut alors vous n'avez pas dit c'est cette loi là ? les reportages de choc ici ça fait l'Ithiote les magazines nous sommes une promesse et un défi nous sommes une perspective congolaise sur l'Afrique et le monde nous sommes une vision moderne et modèle de l'information nous sommes un média indépendant et une rédaction professionnelle totalement vouée à l'essor de la RDC notre objectif ultime reste le même celui de vous rendre un meilleur service de l'info nous sommes Télé 50 Télé 50 primeur audio jungle audio jungle la radio également au streaming en temps réel avec des informations vraies et certifiées le professionnalisme TV 50 partout surtout notre chambre cliquer expérimenter l'innovation du premier média congolain indépendant les membres de l'air ne sont pas des citoyens congolais pourquoi le conseil de sécurité ne peut-il pas concevoir un plan d'éradication l'aider la cause de la RDC au conseil de sécurité est une chose convaincre les membres qui ont des agendas cachés aujourd'hui le Congo a besoin de trois choses le Congo a besoin de l'ambition le Congo a besoin de la compétence le Congo a besoin aujourd'hui des vertus vous créez les structures qui nous vous plaît vous engagez seulement vos propres frères vos propres frères parce qu'il y a d'abord aussi une éducation j'ai toujours l'éducation qui passe par la sensibilisation est-ce que cette sensibilisation est faite régulièrement si vous entrez dans une maison comme ici vous trouvez que le Congo est propre cela ne veut pas dire parce qu'on est en train de nettoyer c'est un problème d'éducation totimola tout est-ce qu'il y a qui a loupé qui s'y a mbong quand moi le diable a émiqué est-ce qu'il y a qui a loupé à 60 ans alors il y a 30 ans pour la 30 ans il y a qui a loupé et qui a loupé d'esclaves 150 millions de dollars avec preuve à l'appui pourquoi c'est justifié de l'économie Action Femme est-ce que toute personne qui publie ou qui fait des vidéos est journaliste non pas forcément il y a des youtubeurs il y a eu stigmatisation des femmes qui sont en politique qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'à tous les niveaux les femmes soient représentées nous avons un objectif qui ne regarde pas nos partis politiques c'est avoir une femme à la tête de ses peines et comment nous pouvons la faire sortir lundi à 21h30 suivez l'invité et en redivision mardi à 13h30 le même mardi à 22h30 Totimola redivision mercredi à 13h30 et le même mercredi à 21h30 suivez Action Femme redivision jeudi à 15h30 télé 50 sans promo congolais bonjour Jean-David je vous suis à partir de Kadyuku Mounanira au sud Kivu Kabari l'un des coins de la RDC non électronique les nouvelles du pays pour les détonnements qui ne font que s'ajouter et pour la majorité la majorité des cas sont les membres de l'UDPS alors que Moutamba serait étouffé par ses actions donc il demande beaucoup plus que les choses aillent un peu dans ce sens là voilà merci beaucoup voilà par rapport au détonnement on évolue les gens s'en inquiètent oui s'en inquiètent énormément et les gens se posent beaucoup de questions c'est la population qui en subissent surtout dans les paniers de la ménagère on prend la suite Kady Mouelo voilà Amani qui dit ces pays pardon je n'encourage pas les détournements mais c'est grave comment les détourneurs des millions ne sont nullement inquiétés mais YKK 5200 voilà c'est Amani Mungondo Landry on prend la suite la suite c'est ces tweets des mélisses Boissy voilà on parle des détournements mais il y a également d'autres secteurs où il faudra lutter comme la lutte contre la fraude de produits agricoles d'exportation en Itourie ou l'Office national des produits agricoles du Congo l'on n'a pas qu'en sigle multiplier les actions sur terrain pour lutter quant à ceux parce qu'il y a beaucoup d'exportation de nos produits agricoles vers l'extérieur voilà et l'ONAPAC qui veille dans l'entretien dans le métien des produits agricoles mène beaucoup d'actions sur terrain parce que les produits agricoles c'est également un secteur qui permet également de stabiliser l'économie de notre pays parmi les secteurs qui jouent un grand rôle dans les paniers de la ménagère il y a également l'agriculture et les produits agricoles il faut y prêter attention et l'ONAPAC qui est cette structure essentiellement dirigée sur ces questions mène beaucoup d'actions à Bounia principalement la ville de Bounia dans la province des Litoris sous la haute direction du chef des secteurs Max Candolo on prend la suite ça c'est Mélisse ça c'est Mélisse non oui c'est Mélisse Boassi vous le connaissez non c'est un journaliste des Goumins oui c'est un journaliste des Goumins voilà Mélisse je le connais vous l'avez rencontré je l'ai rencontré ça fait deux fois il m'avait demandé votre numéro quand vous étiez là-bas la première rencontre c'est la première rencontre c'était en 2020 ok quand j'étais allé avec le ministre de la culture et des arts ok et ça la deuxième rencontre c'est avec la ministre Aziz Amounana Nathalie j'ai vu Mélisse j'étais avec lui merci à toi Mélisse donc c'est un monsieur très gentil il est toujours à l'aéroport il est très bon donc quand il est là-bas et puis il vous fait un élément sous place sous place avant que vous n'arriviez à l'hôtel je me souviens quand nous sommes arrivés on a eu l'interview avec la ministre le temps de prendre certaines formalités et d'aller à l'hôtel je suis arrivé à l'hôtel mettre les bagages j'ai vu déjà un article c'était formidable Mélisse je suis très content de toi mon frère alors parlons toujours de tout le monde notre téléspectateur c'est Dic Chikouma notre ministre d'état ministre de la justice a suffisamment de courage pour traquer les maisons d'échange non reconnues les cambistes et tout celui qui exigera les paiements en dévise parce que pour lui il parle de l'inflation tous ces détournements se font en dollars et quand ça s'est fait en dollars ces dollars sont logés à l'extérieur et quand ces dollars sont légers à l'extérieur ici c'est l'inflation et puis le franc congolais c'est déprécié et là ça crée beaucoup plus un déséquilibre économique en République démocratique du Congo j'ai lu ce qu'il a écrit alors je reste convaincu qu'il y a lieu de faire appliquer la loi la circulation des dévises doit être faite exclusivement auprès des maisons d'échange attitrées celles reconnues par la banque centrale cela doit aller de pair avec une mesure d'application de peine y afférente ces mesures vont permettre à l'état de mieux contrôler les circuits et les volumes des dévises qui circulent c'est possible quoique certains experts comme Godempo ils pensent qu'il faut entretenir les secteurs informels pour gérer la conjoncture parfois il faut serrer la ceinture voilà ça c'est son point de vue ça c'est très simple c'est ce qu'il a dit vous savez j'ai été à Dubaï j'ai été à Dubaï si vous voulez changer vous n'allez pas aller vous n'allez pas trouver les cambistes il y a des maisons il y a des maisons et ces maisons une fois que vous êtes là ce sont elles qui vous reçoivent vous pouvez changer il y a presque toutes les dévises là-bas il y a le franc congolais et plutôt le dollar pas le franc congolais il y a le dollar il y a les chilindors toutes les monnaies sont là et ces maisons sont très bien répertoriées par leur système c'est question d'éviter et de contrôler les volumes des dollars utilisés ou des dévises pour qu'il n'y ait pas l'inflation que nous sommes en train de déplorer 9h à Kinshasa on va continuer on aura beaucoup de temps avec toi Réphus alors Moudiata deuxième livraison d'informations bienvenue merci à vous Jean-David Kiyolo bonjour à vous fidèles téléspectateurs deuxième livraison de l'information sur Télé 50 et tout de suite à la une de l'actualité à la une de l'actualité Gloria Senga cadre du parti en vol et activiste pro-démocratie vient d'être libérée des bureaux de l'ANR où elle était détenue depuis le 17 mai de l'année en cours l'information a été confirmée par le porte-parole des 100 partis en vol Rodrigue Ramazani la première ministre Judith Soumyla-Toulouka a échangé hier jeudi 4G avec la délégation du ACR conduite par Angèle Dikang et Bruno Le Marquis coordonnateur humanitaire pour la RDC l'agence de nation jeunie pour les réfugiés réaffirme son engagement à soutenir la RDC dans la protection et l'assistance aux déplacés et apatrides en politique l'opposition envisage de se doter d'un porte-parole dès la prochaine session parlementaire qui débutera au mois de septembre ces décalages se justifient pour le fait que l'Assemblée nationale est déjà en vacances parlementaires depuis les 15 juin dernier en attendant révèle Diadoné Bolling-Entengé secrétaire général d'ensemble pour la république des discussions entre sociétaires de l'opposition se poursuivent Terminons au Proche-Orient où le représentant permanent palestinien à la Ligue arabe a annoncé que les états arabes prévoient de prendre de mesures pour gêler la participation d'Israël à l'Assemblée générale de l'ONU si le Mohamed al-Aklouk Israël menace la paix et la sécurité internationale et ne respecte pas la charte des Nations Unies Merci de rester fidèle au programme de Télé 50 L'actualité vous revient à 10h juste d'ici là 50 Bonjour Continue avec Jean-David Quilolo Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.télé50.cb Ok on continue comme je parlais de la lutte contre la fraude de produits agricoles l'ONAPAC qui veille vraiment compte à ceux avec son chef des secteurs au niveau de Bounia voilà l'ONAPAC avec son chef des secteurs qui veille Max Candolo qui veille compte à ceux on pourra d'abord prendre la capture précédente qu'a dit Muelo on a souhaité une capture voilà on revient non on revient on revient on revient voilà on parlait de Max Candolo qui est le chef du secteur de l'ONAPAC au niveau de Bounia en Étourie il veille parce qu'il y a beaucoup d'exportation de produits agricoles et pour stabiliser cela parce qu'en parlant du café en parlant du cacao il faudra vraiment stabiliser cela pour que cela puisse contribuer à l'économie de notre pays et l'ONAPAC une structure de l'état qui a été mise en place pour veiller compte à ceux pour qu'il n'y ait pas de fraude en la matière et Max Candolo qui veille compte à ceux et qu'est dit l'article on prend l'article c'est que ça dit dans son contenu voilà si on peut agrandir un peu voilà Max Candolo directeur chef des secteurs de Bounia au sein de l'ONAPAC renseigne que toutes les mesures sont prises pour arrêter ces fléaux tels que édictés par l'actuel comité de gestion de cet office conduite par la directrice générale Mimi Monga il dit je cite nous multiplions la collaboration avec le parquet pour traquer les fraudeurs des produits agricoles pérennes d'exportation d'étouris en attendant la formation des OPJ en compétences restreintes la même collaboration s'est faite aussi avec la police aux frontières voilà les produits agricoles pérennes il faudra lutter contre la fraude pour enfin créer de l'emploi et l'entrée des dévices étrangères mais également stabiliser l'économie de notre pays voilà la dernière capture qu'est-ce que ça dit on prend rapidement Kadimwello voilà il dit nous avons également saisi tous les chefs des chefferies des l'étouris qui sont appelés à mettre la main dans la pâte pour lutter contre cette fraude en même temps nous continuons de sensibiliser les opérateurs économiques dans la filière de se conformer aux dispositions requises pour l'exportation des produits agricoles les produits agricoles sous contrôle de l'ONAPAC tels que les cacaos et les cafés doivent être vraiment canalisés ils doivent être canalisés pour contribuer à l'économie du pays des actions qui portent de fruit sur les statistiques des produits et d'après Max Cadnolo voilà l'ONAPAC de Mounia les exportations du cacao en détourie canalisée par cet établissement public ont doublé au premier semestre 2024 et à la différence de l'année 2023 nous avions enregistré 409 000 kilos de cacao exportés dès janvier en juin 2023 et cette année en 2024 cela a doublé voilà Jean-David Kino la pertinence des VE aussi a lutté contre la fraude dans tous les secteurs dans l'agriculture et dans d'autres cela contribuera davantage à l'économie de notre pays voilà effectivement ça c'est bien et on doit aussi viser les secteurs agricoles effectivement c'est vraiment très important donc nous avons enregistré 400 000 kilos de cacao exportés dès janvier en juin 2023 et en 2024 ça a encore doublé ça a encore doublé donc on peut justement se focaliser sur ça sur ça on a beaucoup d'argent dans l'économie de notre pays regardez la Côte d'Ivoire d'autres états ils se concentrent seulement sur des cacao mais nous on a ces cacao là on néglige on néglige on est en train de détourner et c'est compliqué on détourne l'argent on détourne l'argent on pourrait même contribuer au ministère de l'agriculture il reste des fois comme le moindre ministère alors que c'est un ministère juteux c'est un grand ministère moi je me dis ici à RDC tous les ministères sont juteux il faudra juste connaître les secteurs connaître les entrées sur quoi il faut miser en plus pour récolter l'argent c'est ça tous les ministères sont juteux sinon ça sera compliqué autre chose la suite pour terminer cette fois-ci voilà c'est cette dernière capture Loris Lianza une question à Jean-David Kilolo heureusement je suis devant l'homme de Dieu comment manger l'argent de la secte et fuir sans mourir c'est quoi la secte vous savez la secte c'est péjoratif nos églises ne sont pas des sectes nos églises ce sont des églises il y a aussi des celles-là qui bouffent l'argent d'au fond bon heureusement pour lui il parle comment manger l'argent de la secte et fuir sans mourir bon je ne sais pas comment manger l'argent et puis fuir et de quelle secte s'agit-il il faut savoir l'église non l'église c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas une secte l'église c'est pas une secte l'église c'est pas une secte l'église c'est autre chose quand on parle des sectes on pourra citer des loges par exemple par exemple vous savez c'est quoi la secte la secte c'est l'ensemble des personnes professant une même doctrine religieuse ou philosophique suivant un maître vous comprenez nous nous suivons un dieu donc c'est une secte en fait la secte pour moi je dirais c'est dans un sens péjoratif qui se centre plus dans le noir dans le noir effectivement dans d'autres choses tout ça mais l'église là ça suit une divinité ou une religion par exemple parce que les églises sont dans dans des religions comprenez ils sont dans des alors que la secte là c'est autre chose si peut-être la personne peut dire comment manger l'argent de l'église et fouiller sans mourir là on va essayer de répondre mais répondez quand même ça c'est pas ça c'est pas l'argent de l'église sans mourir j'ai vu des frères prendre l'argent de l'offrande et disparaître et puis c'est quoi les conséquences bon j'en connais un qui est actuellement bon je sais pas s'il est toujours par après il a fait des bavures on a dit bon et par après il a eu à commettre des bavures il s'est retrouvé à la prison centrale de Makala et on disait voilà ce sont des conséquences vous savez quoi vous savez l'argent de l'église ou l'argent des offrandes sont destinés à des catégories les gens parce que l'argent tel qu'il est là dans différentes églises il y a l'argent des orphelins il y a l'argent des veuves il y a l'argent du pasteur il y a l'argent des collaborateurs il y a l'argent des besoins sociaux donc ça dépend de combien ça dépend ça dépend maintenant si vous prenez cet argent frauduleusement là c'est un péché vous allez suivre les cas d'Ananas et Saphira ils sont morts peut-être vous ne pouvez pas mourir comme ça mais il y aura des conséquences qui vont s'assurer pourquoi ? parce que cet argent c'est la contribution de beaucoup et cette contribution de beaucoup c'est que il y a des mystères qui sont là il y a la spiritualité il y a d'abord la spiritualité qui est là il y a une forte spiritualité ça pourra vous nuire vous les prenez frauduleusement les pasteurs pourquoi ça ne va pas aller lui ? parce qu'eux ils les prennent d'une manière conventionnelle c'est connu donc lui il peut prendre non il ne peut pas prendre il n'y a pas de problème non il ne prend pas mais on lui donne on lui donne c'est connu qui ne sait pas que les pasteurs bouffent l'argent des offrandes ? qui ne sait pas que les pasteurs bouffent l'argent des offrandes ? qui ne sait pas que les pasteurs bouffent l'argent des dîmes ? dans le secteur on vous disait le pasteur en droit seulement à l'argent des dîmes tout ça non en fait moi je parle de l'argent de l'église en général où il y a maintenant la dîme qui ne sait pas c'est les pasteurs qui s'enrichissent qui ont des véhicules tout ça c'est l'argent qui vient de là c'est qu'il y a une administration c'est-à-dire des gens qui perçoivent des dîmes qui perçoivent il y en a il y a cette administration et lorsqu'ils ont cette administration on leur donne non ça c'est pour les pasteurs il y a des personnes non attitrées quand ils prennent cet argent fouille il y aura des malédictions parce que quand les gens donnent il y a des mamas qui vendent des tomates des mamas qui souffrent qui font des sacrifices énormes pour avoir leur argent et puis qui viennent qui déposent vous volez il y aura des conséquences effectivement il y aura des conséquences vous pouvez ne pas mourir mais vous risquez de vivre misère le calvaire le calvaire des miséricordes vous vivez la misère maintenant vous êtes là vous n'arrivez pas à mettre au monde vous êtes là vous êtes là il y a des complications pourquoi ? parce que vous avez pris cet argent parce que vous n'êtes pas attitré mais les pasteurs peuvent prendre parce qu'on leur donne on leur donne c'est le problème donc c'est compliqué et puis voilà Jean-David Kilolo c'était tout pour aujourd'hui il y a Moïse Tiamala qui m'écrit il vous salue il dit il nous suit au sein du bâtiment de la territoriale où il s'est trouvé actuellement j'aurais voulu qu'il soit là pour qu'on passe il vous salue également voilà et j'en profite également pour saluer tous ceux qui ont rendu meilleur ma journée d'anniversaire qui était dernièrement merci à vous ça m'a fait énormément plaisir ceux qui m'ont écrit ceux qui m'ont appelé et j'en profite également pour saluer le docteur Alpha Mafuta voilà un docteur spécialiste chirurgien urologue voilà beaucoup de vivacité dans votre travail que vous faites avec beaucoup d'expérience et beaucoup d'abnégation continuez ainsi à sauver des vies à prendre soin de ceux qui souffrent c'est ça votre serment d'hypocrate que vous exercez en privilégiant la vie humaine voilà voilà en privilégiant la vie humaine bonjour monsieur Jean-David pourquoi monsieur Roger Nkamba ministre de la santé en tant qu'autorité avait fait une déclaration en disant que 90% des médicaments que nous consommons ici au Congo sont des faux et lui en tant que ministre qu'est-ce qu'il a fait pour éliminer ces faux médicaments qu'il a lui-même reconnus et ça montre de l'amateurisme dans la gestion de la République monsieur Serafin Loukoussa merci beaucoup monsieur Serafin Loukoussa vous nous écrivez il a fait quand et où comment cette déclaration il me suit à partir de Kassavobou donc je ne sais pas il va il va certainement justifier ce qu'il a dit voilà autre chose c'est fini c'est fini pour aujourd'hui voilà on va suivre les 5 questions ce sera avec Nathan Ziamoueti merci